Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui malgré la chaleur, on va pas se plaindre non plus, mais ouais il fait chaud, j'ai mon petit ventilo là qui fait du bien, waouh, j'espère que ça va pas vous gêner pour le son, parce que moi il m'est indispensable, sinon je vais me liquéfier, bref on est là aujourd'hui pour parler du HGLRC motor whoop 85mm, un beau petit joujou, vous allez voir, il est un peu herbacé, parce qu'il a servi, mais franchement un beau petit joujou ça fait plaisir, j'ai pas grand chose de mal à dire dessus et vous allez voir il est plutôt original, donc juste avant de commencer sur le motor whoop, je vais simplement vous rappeler qu'il y aura bien un live pour vous présenter pas mal de produits, vous faire gagner des cadeaux le 22 juillet à 20h précise, et que j'aurai un collègue avec moi, donc soyez présent si vous le pouvez, ce serait gentil, ça soutiendra ma chaîne, venez commenter, venez dire n'importe quoi dans les commentaires, ça il y en a qui savent faire, et sinon le LAL5 Style est enfin arrivé, on a également une petite paire de lunettes, les X-Flip Modular, qui étaient commandés depuis le mois de février en précommande et qui sont arrivés hier, donc je vais les utiliser aujourd'hui, elles sont en test et bien sûr je vous en parlerai très bientôt, comme pas mal de petites choses, je vous dis qu'on reverra dans le live, mais je vais essayer de vous les montrer, on a un petit avion de guerre, style Papa Boynton, je sais pas si certains connaissent, je vous parlerai également bricolage avec une petite araignée là-bas, donc tout ça dans les vidéos à venir bien sûr, en attendant le grand live où je ferai un petit peu un melting pot de tout ça, et bien sûr si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description, vous savez que ce sont pour la plupart des liens affiliés, même s'ils ne le sont pas tous, et quand vous cliquez sur ces liens, même si vous n'achetez pas, si vous cliquez sur ces liens, vous aidez ma chaîne tout simplement, là le 25, 26, 27, il y a beaucoup beaucoup de chinois qui sont en vacances pour 3 jours, je ne vous dirai pas pourquoi c'est, je ne me suis pas trop renseigné, je sais juste qu'ils sont en vacances le 25, 26, 27, donc les nouvelles mises à jour sur le tableau de coupons et promos seront le 28 bien sûr, mais en attendant, nous on n'est pas en vacances, donc je vous présente le petit HGLRC Motor Whoop 85 mm, mignon comme tout, on en reparle tout de suite, il est livré dans une belle petite boîte HGLRC, ils ont écrit à l'envers, c'est ridicule, avec, vous aurez des petites hélices de rechange, donc ce sont des 20-23 de chez Gemfan, c'est écrit dessus en 3 pales bien sûr, donc vous en aurez 4 de rechange, puisqu'il y en a déjà 4 sur l'engin, je vais tout sortir, voilà, vous aurez pas mal de petites vis de rechange, ça c'est plutôt sympa, pour tout ce qui est moteur, canopée, carte de vol, vous avez un petit peu toutes les vis dont vous aurez besoin sur l'engin, une petite sacoche, dans laquelle on va trouver, hop là, donc vous aurez 2 sangles de chez HGLRC.com, 2 mini-sangles comme celle-ci, en cuir, enfin en 6 mini-cuir, non, je pense que c'est du cuir, donc vous en aurez 2, il y en a déjà une d'installée, moi sur le mien, vous aurez des petits autocollants, des petits stickers, motorhoup 85, les mêmes que ceux qui sont installés déjà sur la frame, qui meublent bien, il a une bonne petite tronche je trouve, des autocollants HGLRC, une petite notice en fonction du récepteur que vous aurez choisi, moi en l'occurrence c'est un FrSky XM+, et une petite notice rapide, pour vous parler des branchements, donc ça, vous trouverez ça bien sûr dans la boîte, mais si vous allez sur le site HGLRC, il y a le manuel d'utilisation de l'engin, donc vous avez tout, de la préparation au réglage Betaflight, comment le binder, vérifier les moteurs, vous trouvez absolument tout sur cette petite notice, bien plus complète que celle-ci, là ça vous montre simplement les caractéristiques du VTX, et les branchements, donc ça c'est un petit peu un pense-bête, j'ai envie de dire, mais le gros avantage chez HGLRC, comme d'autres, c'est qu'on retrouve toutes les indications sur le site de chaque produit, et ça c'est plutôt sympa, et le super tournevis à mettre dans la boîte à hoots, donc je range tout ça, et je vous parle tout de suite du petit motor whoop, donc le voici, le voilà, on a un châssis de 85 mm de moteur à moteur, une taille totale de 116 mm, c'est un carré, donc 116 sur 116, on va tout de suite le peser, et l'engin vierge fait 82 grammes, si on lui rajoute une batterie 2S, celle que je vais vous recommander, je vous en parle bientôt, on sera à 116 grammes, et avec une batterie 3S, comme celle-ci par exemple, c'est une 520 mAh, on est à 125 grammes, donc pas un engin extrêmement lourd, mais un petit appareil, vous allez voir, bien conçu, bien compact, super résistant au choc, tiens, je vous mettrai en incruste, 2-3 petites gamelles que j'ai prises, dont une, où j'ai tapé le cabanon de plein fouet, beaucoup, beaucoup d'engins auraient eu des dommages, c'est clair, sur ce genre de choc, et celui-là n'a rien eu, donc franchement, voilà, la frame est résistante, je peux l'affirmer, il n'y a pas de soucis, mais surtout, on a un petit montage, et un petit engin ultra complet, vous allez avoir dessus des LED, vous avez 6 LED, qui sont sur les côtés de l'appareil, et sur l'arrière, et on a une LED au-dessus, et une LED en dessous, donc fini le truc de, on voit les LED que quand il est en train de voler, là vous les verrez dans tous les sens, donc ça peut être sympa pour ceux qui débutent dans le vol à vue, ça permet de se repérer un petit peu, et les LED sont programmables, donc là, elles sont programmées pour clignoter, en mode Larsen scanner, mais vous allez pouvoir les reprogrammer, si vous voulez, vous pouvez même indiquer les directions sur les LED, vous savez, dans Betaflight, donc là, on aura 6 petites LED, directement sur ce petit châssis carbone, qui n'est pas trop mal étudié, au départ, ça me faisait un petit peu peur, parce que, je vous parle des composants électroniques juste après, mais cette petite frame carbone, en fait, renferme le branchement des moteurs, donc on a M1, M2, M3, M4, qui est indiqué, pareil, les LED, pour les retrouver, on a des petits numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6, pour pouvoir les retrouver sur Betaflight, elles seront notées, 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc la 0 correspond à la 1, et la 5 correspond à la 6, donc vous pourrez même les bouger de place, on a également, sur cette petite frame carbone, un buzzer, donc petit buzzer, qui va vous permettre, non seulement de le retrouver, mais qui est aussi équipé, d'un bip batterie faible, ça veut dire que même si vous faites tomber, votre appareil, et que vous perdez un peu le contact, ou que vous avez perdu le retour vidéo, et même si vous éteignez la radio, le buzzer va bipper, parce qu'on sera en batterie faible, donc vous pourrez retrouver votre engin, donc ça c'est plutôt intéressant, donc c'est pour ça que je vous dis, qu'il est vraiment bien équipé, on a les LED, on a le buzzer, et on a une petite frame bien résistante, comme je vous disais au départ, moi j'avais un peu peur, tiens je vais retirer, hop, un peu la sangle, pour que vous voyez, on a un petit support TPU ici, assez costaud, bien épais, pour pouvoir mettre la sangle, et ça fait en même temps anti-dérapant, quand vous mettez la batterie, et j'avais un peu peur moi, des moteurs, des branchements moteurs, qui sont exposés un petit peu sur les côtés, mais vu qu'on a la batterie, qui vient ici, les moteurs seront rarement touchés, ce sera beaucoup plus difficile, de venir taper dedans, et bien plus pratique, si vous avez un moteur à changer, puisque là comme vous le voyez, vous avez juste un moteur à dévisser, à débrancher, et rien n'a démonté du tout, donc ça, je trouve ça plutôt intelligent, sur le dessus, on a une grosse canopée en TPU, donc c'est bien épais, donc là c'est pareil, on va bien protéger les éléments, la petite antenne, donc qui est branchée en IPEX, donc là c'est pareil, moi j'ai mis un petit peu de col jaune, sur la prise IPEX, mais la petite antenne, est bien prise dans le TPU, donc très difficile, de l'arracher, ou de la faire bouger, ou alors il va falloir arracher tout le TPU, qui est fixé par 2, 4, 6 vis, donc ça tient plutôt bien, on voit également, que la caméra, qui est une run cam de nano, est bien prise dans le TPU, et vous avez une orientation de 0 à 45 degrés, donc vous allez pouvoir vraiment mettre en mode débutant, ou 45 degrés, qui est largement suffisant pour ce type d'engin, on pourra quand même atteindre de belles vitesses, il accepte le 2 et le 3S, donc vous allez voir, on peut voler tranquillement en 2S, en indoor j'ai envie de dire, dans la maison, même à l'extérieur, mais on peut voler tranquillement en 2S, et décourber une petite 3S, donc entre 450 et 550 mAh, euh non, que dis-je, entre 450 et 550 mAh, moi je vais utiliser la Tatoo 550 mAh pour le 3S, je vais utiliser une 2S 550 mAh pour l'indoor, et sinon j'ai une petite 3S ici, TBS Graphen en LIHV, donc c'est une 520 mAh, mais en LIHV, donc un peu plus de puissance, mais à peu près le même poids que la 550 mAh, donc en 2S on va voler tranquillement, et en 3S on va envoyer du pâté, même avec un petit peu de vent, évidemment avec un peu de vent, ce style d'engin comme tous les whoops, vous aurez quelques vibrations dans la caméra, mais ça ne vous empêchera pas de voler, parce qu'avec un poids de 110-120 g avec la batterie, bah il emmène quand même en extérieur, on est loin d'un petit teeny whoop qui fait 50 g tout équipé, donc sinon pour l'électronique, je ne vais pas tout redémonter maintenant, moi je l'avais pris en récepteur FR-Sky, et ce qui est bien c'est que le récepteur est ici sur l'arrière, glissé dans le châssis, donc facile d'accès, on peut atteindre le bouton directement pour le binder, bien sûr vous pouvez prendre le récepteur que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le prendre en FR-Sky, sinon étage par étage, là on a des ESC et une carte de vol séparée, vous avez tout en bas les ESC qui font 13A, des ESC 4 en 1 bien sûr, et qui peuvent monter jusqu'à 15A en pic, pendant 4-5 secondes environ, pour la carte de vol c'est une petite F411, mais celle-ci elle est tout en haut, vous voyez sur le côté, on va voir ici la prise micro USB, on voit que la carte de vol est tout en haut, on voit même le bouton de boot juste en dessous, la prise micro USB, et entre les deux, entre les ESC et la carte de vol, on va trouver un petit VTX, qui fonctionne plutôt bien à la fois, vous allez avoir le pit mode, 25, 100, 200 et 400 mW, que je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, du pit mode à 400 mW, on a également un petit bouton, qu'on peut apercevoir ici, donc avec un petit engin fin, si vous voulez tripoter au bouton, mais celui-ci est bien, il shine, celui-ci est bien relié au Smart Audio, non, il n'est pas en Smart Audio, il est en IRC 30, ça de toute façon, vous le verrez dans mon Betaflight, que je mettrai dans l'outro, comme d'habitude, je n'ai pas changé, j'ai juste mis un rate profil, enfin un autre rate profil, pour avoir un peu plus de réactivité, mais là, aujourd'hui, je vais le tester avec toute la configuration d'origine, que ce soit les pits ou les rates, je ne vais rien toucher, j'ai testé, il n'y a pas de surchauffe moteur, il se comporte plutôt bien, que ce soit en 2S et en 3S, donc même s'il y aura peut-être besoin d'un affinage, pour les plus exigeants, on va dire, en attendant, moi je l'ai trouvé plutôt bien, j'avais une petite brise à l'extérieur, mais en intérieur, il se comportait bien, et en extérieur, même si j'avais quelques petites vibrations, pour moi, ça venait plus du vent qu'autre chose, aujourd'hui, on n'a pas trop de vent, donc on va se faire un petit test en indoor, en 2S, et s'il ne se met pas à neiger, il y a très peu de chance, on ira faire un tour au petit parc, puisque ça suffit largement pour tester ce style d'engin, donc voilà, bien équipé le petit bébé, là, on a les petits tubes d'antenne qui vont bien, donc un petit engin bien équipé, comme vous le voyez, on a un petit support TPU, pour fixer les tubes d'antenne, donc on peut mettre plus long, parce que les câbles d'antenne du petit XM+, sont beaucoup plus longs que ça, on voit qu'ils sont un petit peu, hop, emberlificotés ici, ils sont tournés, donc on n'a pas toute la longueur, donc bon, moi, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre des tubes un petit peu plus longs, ça ne rajoute pas énormément de poids, pour augmenter la portée, bien sûr, on verra s'il y a besoin, on testera ça au petit parc, pour l'instant, en pilotant d'ici, j'ai réussi à faire le tour de la maison, même à aller faire un petit tour chez la voisine, là-bas, vous savez où il y a un beau palmier, sans perdre la connexion, donc pour moi, ça doit fonctionner plutôt pas mal, le RSSI reste bon, et la vidéo est bonne aussi. Les moteurs, je ne vous en ai pas parlé, ce sont des moteurs HGLRC, des FD1103, en 8000 kV, donc mis à part ça, voilà, on a fait le tour de l'engin, moi, j'aime bien, j'aime bien le style, j'aime bien la résistance, parce que je vous dis, j'ai testé malgré moi, et pour moi, c'est un petit engin vraiment bien protégé, la Runcam Nano 2 fonctionne plutôt bien, on a un bon fauve, on a une bonne luminosité, ce n'est pas the best of the camera, on enverra des nouvelles très bientôt, en 1500 TVL de chez eShine, et ouais, ils se rattrapent, ils savent qu'ils ont fait des conneries avec le LAL3, alors ils se rattrapent, maintenant, ils font des trucs bien, j'espère que le LAL5 style n'aura pas de défaut, bref, on va tout de suite mettre une petite batterie, vol à vue, on se le fera, bien sûr au petit parc, là, je m'équipe en FPV, je vais tester mes nouvelles petites X-Flip modulars, que je vais relier à mon petit docking ici, et on va se faire un petit tour à l'intérieur, let's go ! Allez, c'est parti les amis, bon vol, donc je suis avec les X-Flip modulars sur la tête, donc je suis en OLED, et c'est magnifique, l'écran est super, ça c'est clair, donc là, on est parti en 2S, on s'en fiche des X-Flip, pour l'instant, je vous en parlerai plus tard, vous voyez la résolution de la caméra, donc bien sûr, vous le savez, c'est la résolution du DVR, c'est pas la résolution de ce qu'on a dans les lunettes, donc là, je suis en 2S, j'y vais tranquillou-pilou, comme vous le voyez, j'ai très très peu d'angle, je suis presque à plat, au niveau du tilt de la caméra, et je peux vraiment y aller tout doux, il est hyper précis, on règle sa hauteur assez facilement, là on est en stabilisé, ah oui, tiens, je vous montre le petit avion dont je vous parlais, regardez, bientôt, on va faire de l'avion de guerre, un petit pack RTF, alors ça, c'est fun, et je le ferai certainement gagner, c'est une exclue, ça, j'aurais pas dû vous le dire, allez, j'y vais en douceur, hop là, sans toucher, la classe, allez, on va pousser un peu plus, là, je suis en vitesse 1 sur ma radio, voilà, mode de vol rapide, donc là, je suis en vitesse 3, c'est un petit peu plus nerveux, mais vraiment précis, ce petit motorhoup, moi j'aime beaucoup, allez, petite cascade, on stabilise, mais franchement, il est pas à ça près, je vous ai dit, vous avez vu la gamelle, alors là, je sais pas où je vais, mais je passe pas, si là, je passe en dessous, hop, bonne précision, allez, on va se faire un petit tour en extérieur, on est toujours en 2S, donc là, on a une petite brisounette, mais vraiment rien de violent, on va pouvoir passer en mode accro, mode accro, voilà, et là, je suis en 25 milliwatts, donc je vais me poser, et je vais augmenter un petit peu le VTX, parce que là, en faisant le tour de la maison, 25 milliwatts, c'est toujours un peu court, tac, donc Feature, Trempe, et on va aller mettre, 100 milliwatts, déjà, ça devrait suffire, tac, je ressors, et on y retourne, allez, on est reparti, ah oui, je suis en mon accro, oui, j'ai rangé mes gates, ça y est, c'est plus facile pour passer la tondeuse, vous voyez vraiment la précision, je galère pas du tout, même en 2S, on va pouvoir faire des petites acrobaties, un peu de freestyle, les moteurs ne consomment pas énormément, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 3 minutes de vol tranquille, et j'ai encore un peu de rab, donc là, je suis en 100 milliwatts, on va pousser un petit peu, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de pertes, le VTX fonctionne plutôt bien, alors que là, je suis derrière la maison, vous voyez, moi je suis là là, donc même en 2S, on a une bonne petite reprise quand même, il y a moyen de s'amuser, ah non, ça suffit le cabanon, une fois déjà, donc voilà, comme vous le voyez, franchement, ça marche super bien, il est vraiment agréable à piloter, c'est fluide, il y a du répondant, même en 2S, donc pour ceux qui veulent voler qu'en 2S, ça ne pose même aucun problème, vous avez de quoi vous amuser, donc imaginez en 3S, je ne suis pas à l'aise dans ce sens-là, vous le savez, allez, on va rentrer, même si j'ai encore un peu de rab, allez, on va finir la batterie en 2S quand même, allez, je vais repasser en stable, et on va rentrer, le passage n'est pas très grand, mais ça devrait passer, yes, donc c'est parti les amis, pour un petit test en vol à vue, on est bien sûr au petit parc, cette fois-ci, on a changé de coin, je me suis mis un peu à l'ombre, donc je mets la 3S 520MH, je vous ai dit, c'est la TBS Graphene, qui est une Eli HV, allez, on va démarrer de sur la route, j'étais sur la route, allez, bon vol, donc nous voilà, en 3S, en mode stabilisé, il y a un petit peu de bruit, il a vraiment l'air très très sain, vous voyez les petites LED, donc là c'est en larsène vert, et on les a également en dessous, donc c'est parti pour un petit test de punch en 3S, dans 3, 2, 1, marche bien pour un petit whoop, et puis pas beaucoup de... un peu de propre voyage bien sûr, quand je fais comme ça, mais ça a l'air de bien marcher quand même, il a duré pendant le ptio, ça marche, bon bah voilà pour ce petit test en vol à vue, c'était plutôt convaincant, on va se faire un peu d'accro vite fait, mode accro, vous voyez, je n'ai pas mis des rates énormes, là je suis à fond sur le rôle, et ça suffit pour faire des petites figures, allez, on passe en mode STAB, on va s'équiper, et on va partir en FPV en 3S, bim, allez, on passe en mode accro, c'est parti, bon vol les amis, c'est parti, pas mal cette petite caméra, donc là, j'ai une petite brise, j'ai un petit souffle, rien de violent, je vois bien les détails, donc là, mon antenne est dirigée dans l'autre sens, donc là, ça va être l'antenne, l'antenne champignon, là, qui capte ici, donc en 100 milliwatts, ça va, ça reste propre, ce sera certainement plus net, si je vais par là, pas de soucis, pour se faire un peu de freestyle, avec ce petit whoop, là, j'ai rajouté un peu de tilt à la caméra, bien sûr, vous savez qu'un whoop, ça redescend plus vite, un racer 5 pouces, sur le petit chemin, il n'y a personne, le petit cours d'eau qui va bien, essayant de ne pas tomber dedans, ça marche proprement, il est vachement agréable à piloter, hop là, j'ai fait un peu n'importe où, un whack, je sais pas pourquoi je mets des coups dans l'yo c'est du grand n'importe quoi hop là je vois bien je vois bien 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 les détails je sais pas ce qu'on verra sur le dvr mais en tout cas moi c'est propre de chez prop là ah ouais j'ai des bonnes petites rafales devant c'est pour ça c'est pour ça que j'ai des petites perturbations petites touchettes même pas peur donc là j'ai mis en 100 milliwatt pour me rassurer ça passe plutôt bien mon rs ici no problemo j'ai un peu de perte ici je suis loin derrière quand même yes ouais bien cette petite nano 2 1 petite run cam nano 2 franchement plutôt propre on prend un peu d'altitude tranquillement petite panoramique de chaland ah sympa petite descente en piquet descente en rappel j'en suis où avec la batterie ça va franchement super agréable il y a vraiment de quoi s'amuser en 3s déjà en 2s ça marche pas trop mal mais là en 3s ça envoie plutôt bien donc je sais pas s'il y aura des réglages à faire au niveau des pids moi pour mon niveau ça me va largement les pids de stock ça passe bon alors elles sont belles mes lunettes ça claque ça fait lunettes de star un peu est-ce que je peux me voir dans les lunettes ça va être chaud je vais prendre dans le pif j'ai coupé j'ai eu peur et on va se tenter le turtle mode est ce que je l'ai mis oh oui il me semble que j'avais dû le mettre ici ouais tac il s'est remis en route à j'ai mis la fin de batterie trop tôt je sais pas s'il va repartir si il repart j'ai dû mettre la fin de batterie trop tôt sur le VBAT je pense oh 3.6 il me reste encore un peu de jus faut pas que je pousse de trop parce que mes batteries sont neuves et on est déjà à 4 minutes 40 avec une 550 mAh 3S de chez Tatoo donc je vais pas insister trop 3.55 parce que là ça va descendre vite vu que c'est une batterie récente on va se poser ouais la classe et j'aime beaucoup ce petit engin yep les amis donc comme je vous disais voyez j'ai même éteint ma radio et là comme on est en fin de batterie il va pas arrêter de bipper tout seul jusqu'à ce que je le débranche bien sûr oui je l'ai retrouvé en même temps il était à mes pieds bien et bien franchement je suis ravi de ce petit motorhoup 85 de chez HGLRC très bon petit engin résistant comme vous l'avez vu sur les images de tout à l'heure et bien fini bien équipé donc voilà il vaut son petit prix je crois aux alentours des je sais plus trop 140 euros je crois je vous mettrai un coupon bien sûr si j'en ai un je vous mettrai le lien de chez HGLRC ainsi que celui de Banggood je pense qu'ils l'ont mais je sais pas s'il est dispo bref vous trouverez tout ça en description donc pour finir ouais ça fait plaisir celui-là il va se taper une bonne note non seulement il a une bonne petite tronche de un petit profil de moto un petit peu je sais pas mais il a une bonne petite tronche je trouve et il est surtout bien protégé bien caréné donc ouais bonne note mon petit bonhomme pour toi il n'y a pas de soucis merci à HGLRC de me l'avoir envoyé franchement ça fait plaisir par la même occasion je vous mettrai peut-être une petite photo mais ils m'ont envoyé aussi vous vous souvenez du HGLRC Veyron celui qui était rouge et bleu et certains disaient ouais c'est vrai la couleur elle me plaît pas trop etc et bien ils ont sorti les protections mousse noires ce qui fait que je l'ai changé voilà ce que ça donne il est rouge et noir maintenant mon petit Veyron et c'est vrai que ça claque aussi il volait déjà bien en bleu et rouge il vole toujours bien en noir et rouge mais il est plus racé qu'avant donc voilà les amis merci à vous d'avoir suivi merci surtout encore à vous d'être là et là pour ceux qui sont restés jusque là et bien oui c'est le tirage au sort pour savoir qui a remporté le petit traducteur à 250 euros donc restez connectés on va tout de suite faire le tirage au sort y'a plus les amis on se retrouve devant Comment Picker le tirage au sort pour Youtube et pour savoir celui qui va pouvoir gagner le petit traducteur Vasco Mini que j'avais présenté il y a deux vidéos donc pour ça on va aller chercher le lien de la vidéo bien sûr tac vous voyez bien tout oui je vais le coller ici alors la réponse au concours c'était pas 21 il y en a un ou deux qui ont mis 21 et du coup il y en a toute une tripotée qui la vidéo les intéressait pas donc ils ont pas dû passer suffisamment de temps devant la vidéo pour compter réellement donc j'ai eu énormément de 21 et très très peu de 24 car il y en avait 24 en comptant les 3 qui sont dans l'outro plus le premier qui apparaît quand je parle de Vasco celui qui vient se coller ici qui est juste avant que j'explique le concours mais c'était bien le même logo et je vous avais bien dit de compter les logos qui sont dans toute la vidéo donc la bonne réponse était 24 et malheureusement il n'y en a pas tant que ça et heureusement pour ceux qui ont mis 24 et qui se sont donné la peine de tout regarder et de faire des petites coches sur une petite feuille parce que du coup ils sont pas nombreux alors pour les sélectionner on va simplement filtrer les commentaires ici et on va mettre 24 en chiffres puisque personne n'a mis la réponse en lettres tout le monde l'a mis en chiffres donc je vais filtrer ici et je vais faire get youtube comments et vous allez voir que sur alors on a en tout on a 131 commentaires et sur les 131 commentaires on a 24 euh non on a pardon 9 commentaires qui ont la réponse 24 simplement donc vous avez une chance sur 9 de remporter un traducteur mini Vasco 2 d'une valeur de 250 euros c'est plutôt sympa donc c'est parti pour le tirage au sort attention et le gagnant est winner prometheus 09 85 hello montaz après avoir dis donc c'est quoi ces familiarités là après avoir regardé attentivement et bah oui je me doute pour avoir trouvé la bonne réponse je dirais 24 à bientôt et bah écoute à très bientôt parce qu'il va falloir qu'on se parle tous les deux il va me falloir tes coordonnées que tu m'enverras en privé bien sûr parce que prometheus 09 85 tu as gagné le traducteur mini Vasco 2 ça me fait plaisir et j'espère que tu en auras utilité au pire des cas tu pourras le revendre et ça te fera un petit peu de sous pour acheter du matos RC si t'as besoin donc voilà les amis je vous laisse là dessus félicitations à tous ceux qui avaient trouvé 24 la bonne réponse vous le savez dans mes vidéos c'est pas des cadeaux donnés comme ça faut se donner un petit peu de mal généralement sinon c'est trop simple allez à bientôt dans mes vidéos ciao ciao ils Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !